Le 29 janvier 2024, les téléspectateurs de TF1 ont pu voir Nathalie marquée dans les 12 coups de midi. Et on peut dire que l'ancienne Miss France a fait un passage remarqué dans le jeu télévisé présenté par Jean-Luc Reichman. Le champion émilien devrait s'en souvenir. La suite après la publicité lundi 29 janvier 2024, Jean-Luc Reichman a reçu une invitée de marque dans les 12 coups de midi, sur TF1. Nathalie marquée a en effet fait son arrivée sur le plateau en début d'émission. Et, lors de son passage dans le jeu télévisé, Miss France 1987 a fait une petite bourde concernant le maître de midi émilien, présent depuis septembre dernier. C'est une belle surprise que Jean-Luc Reichman a réservée au candidat des 12 coups de midi hier. Il a reçu Nathalie marquée, un moment émouvant pour le compagnon de Nathalie Lecoultre qui était l'une des plus fidèles amies de Jean-Pierre Pernault. Après l'avoir prise dans les bras, le présentateur de 63 ans a confié qu'il était très ému de la recevoir et qu'elle sera dans son cœur à tout jamais. La bourde de Nathalie marquée Jean-Luc Reichman a ensuite parlé de son livre Un signe de toi, Son âme guide mais pas l'occasion pour le duo de se remémorer des souvenirs de Jean-Pierre Pernault. Il est là tous les jours. Jai des signes de lui. D'ailleurs, je lui avais demandé avant qu'il parte. Jai la télé qui s'allume, Jai les lumières qui explosent. Moi qui n'ai plus d'odorat depuis mes 48 ans, je sens son odeur quand je monte dans la voiture. Si Jai écrit ce livre, c'est-ce pour aider les gens qui sont en deuil, parce que c'est-ce difficile le deuil, a-t-elle notamment confié, très touchée. Elle a ensuite redécouvert des clichés de son défunt époux avec Jean-Luc Reichman ou avec elle. Avant de quitter le plateau, Nathalie Marquée a tenu à féliciter l'actuel maître de midi Emilien. Mais, peut-être sur le coup de l'émotion, la charmante Brune s'est trompée de prénom. Bravo à Félicien, a-t-elle lancé. Une déclaration qui a amusé Jean-Luc Reichman. Ce dernier l'a rapidement corrigé, tandis que la maman de Lou et Tom riaient. Pardon. Je le regarde tout le temps en plus il est très très fort, a-t-elle conclu avant de quitter le plateau. Un moment qui restera dans les annales de l'émission. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501